... 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 On va le revoir passer sur la gauche du CarpeJump, une longueur de 21m18, une envergure de 31m, regardez-moi ça mesdames et messieurs, un deuxième passage ! Voilà, allez-vous, un petit bras, vous avez réussi à applaudir vers ces avions-là, effectivement, une charge offensive de 9,980 tonnes. Voilà, regardez, ils l'ont fait un passage avec une vitesse maximum de 500 km, regardez mesdames et messieurs, les quatre moteurs, cet avion est magnifique ! Voilà, je pense que là, quand c'est comme ça, il ne faut rien dire, il faut laisser la côté du bruit des moteurs, car effectivement, j'adore, j'adore ! Alors, équipage, il faut être 7, pour ces gros appareils, pour pouvoir utiliser et voler, équipage, 7 places. Alors, les moteurs, bien sûr, on va parler un peu du moteur, il a été construit, bien sûr, au Royaume-Uni, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le plus connu des bombardiers, l'eau britannique de la 5e guerre mondiale, se présentait comme un coderiboteur extrapolé du Manchester, bénéficiant à la citadelle et de conception rapourcie, et bien sûr, des coups de fabrication à l'époque, qui étaient moindres. Son premier vol, son premier vol en janvier 1941, il a, mesdames et messieurs, 63 ans, cet appareil ! Bravo, bravo, bravo ! La Royal Force ! Et oui, bravo à la Royal Force, qui tient encore ses appareils en état de fonctionnement, et ça, c'est très important ! Pour applaudir ! C'est le moment ! Bravo ! Merci beaucoup ! Simplement, dans la suite, le Speedway va amener !